Bon, re tout le monde, on se retrouve pour la suite de mon aventure sur Spinter Cell, Spinter Cell Conviction, c'est la partie 2, on est sur le chapitre 2, donc on se retrouve sur le chapitre 2 de ce jeu, le but, notre but, enfin notre but, notre mission est de tuer les gardes d'Andrei Cobin et de l'interroger, donc je vous avais laissé, pour moi c'est juste à l'instant même, je vous avais laissé, parce que la précédente vidéo atteignait les 44 minutes, et voilà, ça a commencé à faire limite en temps, donc j'ai coupé, et on se retrouve maintenant pour la suite, donc on est dans le musée, notre but a buté les gardes, excusez-moi, tuer les gardes et poursuivre notre avancée vers Andrei Cobin, afin de savoir le pourquoi du comment, on va dire, au sujet de l'assassinat de notre fille, puisqu'apparemment il se vante de l'avoir assassinée, et on va lui poser quelques questions gentiment, on va rester poli quoi, donc je suis un réaliste, c'est-à-dire la difficulté maximale de ce jeu, qui pour l'instant on va dire, me pose quelques difficultés au niveau du maniement des touches, je dois le reconnaître, et je le reconnais, mais j'espère que tout cela va s'améliorer au fur et à mesure que nous avancerons dans ce jeu. Voilà le pourquoi du comment, donc je viens de me faire deux gardes, ces deux gardes-ci en élimination ciblée, et maintenant le but est de progresser, ok, donc il y a apparemment une petite... Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc ça c'est notre fille Sarah, Sarah est notre fille, la fille de Sam, qui s'est faite renverser pour une voiture, et cette voiture appartenait donc apparemment à... appartenait à Andrei Cobin lui-même. Donc je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, hein, parce que normalement... Je sais pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, comme d'habitude, hein, j'en prie, je fais tout de la merde, donc on va se faire tuer. Ok. J'ai fait n'importe quoi, je voulais regarder en dessous de la porte, mais comme un gros débile, il faut que j'enfonce les portes, merveilleux, splendide. Précipitation, précipitation, comme d'habitude, c'est comme ça, c'est la vie, on peut rien y faire. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais oui, je pense que oui, nous sommes dans un musée, dans le musée de Malte, sur l'île de Malte, à la Vallette exactement. Le marquage peut être soit, pas d'exécution, dis-moi, niveau en portée, et prêt à exécuter. Ok. Tu le ganard, c'est quoi cette putain de question à la con ? Écoute pas bien, personne ira nulle part, parce que je suis à respirer encore. Alors maintenant, vous fermez vos viols et vous vous préparez à l'accueillir. C'est clair, bande de con ? Ok. J'ai dit bon dieu ! Calmez-vous, je... Garde tes conseils pour toi, je suis prêt. T'es prêt, toi ? Je suis prêt, moi, comme jamais ! Voilà. C'est ce que je voulais faire dès le début, quoi. Il y a du monde, hein. J'entends rien, moi ! Ils sont combien ? Apparemment, ils sont 4. 1, 2, 3, 4... Va ouvrir la porte, et dis-moi ce qu'il se passe dans le couloir ! Apparemment, il y en a qui se ramène là. Donc, le but, c'est quand même de ne pas se faire repérer. Est-ce que j'ai un autre passage au casou ? J'ai pas l'impression... J'ai pas l'impression... Non. Non, non. Apparemment, l'autre, il n'est pas précis d'ouvrir la porte. Ah, attendez. J'ai peut-être dit une bêtise, là. Qu'est-ce qu'on a, là-bas ? C'est merveilleux, hein. Plus discret que moi, tu meurs, hein. Ok, d'accord. J'apprécie. J'apprécie, j'apprécie. Je veux déraborer. Oh, je suis désolé. Putain, il y en a pas qui... Ouah, ils sont en moins chez moi. Fou, fou, fou. Mais ça va être un truc de fou, quoi. Ça va être un truc de malade, là. Ça va être un truc de ouf. Non, on n'a pas le temps d'en faire. Ça va être un truc de fou. Alors, je... Je comptais me... Non, lui, je peux pas le buter. Apparemment, c'est Cobine. Cobine est là-bas. Ok, il m'insule. J'ai mal de le prendre, là, si il m'insule. Ouais, ils sont extrêmement, extrêmement nombreux. Ok, il faut en charger. Putain, j'ai encore du mal avec les touches, je vous le dis. C'est un truc de malade. Il ne fait pas arrêter les balles ! Merde ! Il y a eu. Il fait ça, préparez-vous, allez, allez ! On y va ! Oh, putain, monstre ! Oh, putain, non, mais là, putain, mais c'est un truc de dingue, quoi. De jouer comme ça, là, putain. Au lieu de regarder sous la porte, je l'enfonce, quoi. Mais c'est dingue, quoi. Ouh, lolo ! Putain, c'est pas facile de garder son calme, tu peux vous dire. Ouais, ouais, Harry. Ils sont tellement nombreux, les types, que, voilà, quoi. Plus 400 points. Il y a dix fois que je m'en débarrasse de lui. Seulement, on est ses 400 points. J'entends rien, moi ! Vous entendez quelque chose, vous ? Merde ! Ah, ah, ouais. Va ouvrir la porte. Et dis-moi ce qu'il se passe dans le couloir. Est-ce qu'il est parti vraiment ouvrir la porte, ou c'est des conneries ? Chef, il y a absolument rien. Ah ouais, il ouvre vraiment la porte, hein. Putain, c'est impressionnant, hein. Ah, je peux me faire les deux, là. Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle, déjà. Allez, on bouge d'ici. Nous nous attendons, attardons pas dans le coin. À votre avis, est-ce qu'ils vont se ramener ici ? Alors, est-ce qu'ils tirent dans le vide ? Dehors, ou est-ce qu'ils sont occupés, on va dire ? C'est un peu attardé, hein. C'est un peu dingue, elle est-il. C'est un truc de dingue, hein. Oh, putain, ouais. Il y a quoi rigoler, là ? De lire. Non. Verrouiller, verrouiller. Ils ont verrouillé la porte, c'est débilos. Ah, putain, c'est un truc de fou, on va repasser par-dehors. J'ai rechargé, je suis content. Ah, mais je vous le dis, hein, petite à petite façon, je ne pourrais que m'améliorer, là. Vu la façon dont je joue, pour l'instant, je ne peux que m'améliorer. Je ne peux que m'améliorer, les gars. Pourquoi tu t'achènes à rester en vie ? Tu fais quoi, chère ? Tu m'auras pas ! Mais lui, je vais me le faire vite, direct, comme ça, hein. T'as rien dans le vie, t'entends ? Il va se prendre une balle direct dans le caisson, là. Le seul truc que je veux voir, c'est... Est-ce qu'ils sont... Ah, ok, le deuxième est là. Donc, au mot de 6, ils sont encore 3. Ils sont encore 3. Ah, bah, ça va être des gars, là, voir. Est-ce que c'est des gars qui... Il y a des réactifs au fond, là, voir. Tu sais pas arrêter les balles ! Si ! Oh, merde ! Je vais le faire stocker le caisson ! Eh, 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 ça... Reste là, la crête ! Ah, c'est encore un paquet, là ! Il va me voir, il va me voir ! Ouais, c'est grave, là ! Oh, merde ! Merde, 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 merde ! Il est à l'autre fenêtre, c'est quoi ? Est-ce que je peux l'avoir d'ici ? S'il monte sa tête, est-ce que je peux l'avoir ? Ah, c'est un truc de dingue, putain ! Ah, putain ! C'est dommage ! Va chier, Fischer ! Ça va, il a bougé ! Faut pas se prendre un Covid ! C'est chez moi, ici, t'entends ? C'est chez moi ! Pourquoi tu t'as charmaré ? Il est en vie ! Je l'ai vu ! Il est là ! Il est là ! Il m'aura pas ! T'as rien dans le beat, t'entends ? Putain, il va se foutre classe, quoi ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Ils sont même en dessous ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Non, 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 non ! Mais non, mais... Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que cette catastrophe ambulante, quoi ! Ok, ok, ok ! Ok, ok, ok ! Oh là là, putain, je vous jure ! C'est d'une gravité, mais extrême, là ! J'ai envie de dire ! C'est d'une gravité extrême ! Ils sont au moins, je vous dis, ils sont au moins une dizaine, quoi, là-bas-dedans ! C'est un truc de fou ! Attention à la marche ! Ecoute-moi bien ! Personne ira nulle part ! Le publicien respira encore ! Alors, maintenant ! Fermez-vous, guélez-vous ! Je t'avais à l'accueillir ! C'est clair pour eux ! Attention à la marche ! Calmez-vous, chef ! Le carte est congé pour toi ! Les deux autres, tout à l'heure, je m'étais fait ! J'étais où ? Il y avait une... Lui ! J'entends rien, moi ! Vous entendez quelque chose ? C'est où qui est l'autre ? C'est où tu es l'autre ? Merde ! Quoi ? C'est où il va ? Toi, parce que c'est quoi ! Et dis-moi ce qui se passe dans le couloir ! Chloëf ? Il n'a absolument rien ! Il est pronto, c'est que lui ! inatteignable pour le moment quoi je veux dire j'ai envie de dire ah il a l'autre est ce que j'ai les deux en visu quand même c'est que non peut-être là il est ce qu'ils leur dispositionner comme je voulais ouais merci c'est cool je vais te faire sauter le caisson bon allez le temps que je tire le type il a rentré sa tête c'est de la folie il faut fouiller la zone c'est parti les gars c'est comme ça qu'il faut pas pour pour pas réfléchir pendant dix ans normalement je peux de nouveau les marquer normalement je viens comme c'est que j'aime bien faire le boulot complet quoi j'aime bien faire le ménage entièrement parce que là je sais qu'il y a un truc qui est susceptible de venir me faire chier pourquoi tu t'achènes en arresté en vie tu m'auras pas t'as rien dans le vide t'entends rien ouais mère leur j'ai eu la force de lumière c'est pas arrêté les balles il y a antois reden gebra top c'est tout est ce que c'est bon là allez on va lier entre visites à l'autre On passe à nous et dix ans. On trouve ça, c'est ce défi de mental. Laisse tomber, Fischer ! André Cobin. Tu disais un truc au sujet de ma fille, non ? Rien ! Non, mais je déconne, mec ! Je suis désolé, je suis désolé ! Je te jure, je suis désolé ! Si t'es désolé, alors dis-moi pourquoi tu l'as tuée. Plutôt crever ! Tue-moi si tu veux, je dirai rien ! C'était un contrat ! On m'a filé une photo, on m'a dit de livrer un corps ! J'ai rien fait autre que de le livrer ! C'est qui ce « on » ? Pour qui est-ce que tu bossais ? Je peux rien dire ! Je bosse encore pour eux, ils vont me buter si je parle ! Si j'étais toi, ce serait pas pour eux que je m'inquiéterai ! Mais t'es aveugle, Fischer ! Ces types sont très puissants ! Les enjeux sont énormes ! Tu fiches pas ? Ils savaient que t'allais venir ! Sam, tu dois aller suivre ! Dans tes rêves ! Sam, fais-moi confiance pour ce coup-là ! J'écouterai ce que dit la dame si j'étais toi, Fischer ! Je l'écouterai, je te jure ! Elle s'est dit un tas de trucs qui pourraient vraiment t'intéresser ! Putain, c'est pas trop tôt ! Bouge pas ! Les mains en l'air ! Pas de bougements brusseurs ! Central, ici Faucon 1. Nous avons la Panthère et nous sommes prêts à rejoindre la base. Ok, Grimm. Essaie de me piéger, et tu vas le regretter. Faites-vous voir ! Dis le mot qu'on se débarrasse de la belle au bois dormant, là. Ouais, c'est pas faux. Les gars de Reed sont en position à côté de son hélico. Reed doit s'impatienter aussi. Colonel Prentiss, j'ai fait aussi vite que possible. Ouais, je sais, Oscar, je sais. Mais Reed n'est pas un homme patient. Colonel, désolé d'insister, mais j'aimerais vraiment qu'on discute de mon salaire. Croyais que c'était Cobine qui s'encharvait. Ouais, mais avec tout ça, j'ai dû embarquer plus de passagers et de matos que prévu. Et le vol a été plus long. Alors... Écoutez, Oscar. Parlez-en au Colonel Reed. Il s'en occupera. Bref. Quelqu'un voulait parler à Sam. C'est pour ça qu'ils se sont donné la peine de le piéger à Malte, chez Cobine. Et c'est aussi pour ça qu'ils l'ont drogué et rapatrié aux Suez. Il valait mieux pour eux qu'il soit bien tranquille à la livraison. Parce que sinon, je crois bien que Sam Fisher aurait démoli cet endroit à main nue. Il se réveille. Le kérosène, c'est pas gratuit. Colonel Frentis, commandant Robertson, faisons vite. D'après le planning, vos hommes doivent être en position. Nous sommes opérationnels. Le déploiement a commencé à 9-0-0. Bien. Continuez sur votre lancée. De mon côté, je retourne à Echelon 3 pour m'occuper du reste. Oh, nos hommes savent ce qu'ils ont à faire. Je suis certain. Si vous voulez bien nous excuser un instant, je dois m'entretenir avec Anna Grylls. Une vieille affaire réclame notre attention. Bien sûr, commandant. Ok. Le paquet est à vous. Vous l'avez conditionné à Malte, à vous de lui faire déballer ce qu'il sait sur les I.E.R. Je veux savoir comment Fisher est au courant et pourquoi il s'en est pris à notre ami Covey. Ça peut prendre du temps, Tom. Il est très entraîné aux interrogatoires. Utilisez tous les moyens nécessaires. Prove ou autre, ça m'est égal. Cuisinez-le, puis supprimez-le. Mais... faites ça proprement, cette fois-ci. Je tâcherai de mon souvenir. Autre chose ? Mettez-vous au travail. Et appelez-moi quand vous avez quelque chose. Je serai obligé. Ecoute-moi attentivement. Gestionne échelon 3 à la demande de la présidente Caldwell. Le nouveau directeur, Reed, bosse pour nos hôtes, une société militaire privée, appelée Black Arrow. Leur réseau de matos IEM russes volés transite par Malte. Mais Reed a assez de pouvoir pour empêcher toute enquête sérieuse. Reed peut gêner la présidence ? Il est soutenu politiquement, mais on n'en sait pas plus. Caldwell a fait jouer les réseaux officiels, mais sans arriver nulle part. On est sûr qu'ils sont sur une opération d'envergure, mais on ne sait pas ni où, ni quoi exactement. Vraiment ? C'est pour ça que t'es sur le pied de guerre en ce moment. Arrête ! J'ai besoin de toi. Si je bouge un cil, je suis grillée. Mais toi, comme tu n'es plus actif, tu peux faire ce que tu veux. Je suis trop vieux pour ce genre de truc, Grim. Genre, dis ça au type que t'as descendu à Malte. Ok, ça doit être crédible, sinon c'est fini pour moi. Ils doivent croire que tu t'es échappé. Frappe-moi, fais ce que tu as à faire. Grim, je te le répète, ça ne m'intéresse plus. Ah bon ? Pourtant, ça n'a pas vraiment pris longtemps. Le simple fait d'évoquer Sarah et tu replonges, mon vieux. Tu sais quoi sur Sarah ? Bon ! Donc, on vient d'entamer à ce qui apparemment, j'allais dire à ce qu'il paraît, apparemment le chapitre 3, à savoir... Bon, ça ne dit rien pour l'instant. Je pense que c'est le chapitre 3, je ne connais pas le titre. Nous allons voir ça tout de suite. Je vais frapper l'agent Grim. Donc, avant toute chose, je vais vous récapituler apparemment ce que j'ai compris de l'histoire. Donc, Fischer s'est fait capturer par Reed, qui est le nouveau directeur d'Echelon 3 et qui était aussi à la fois, on va dire, un trafiquant. Qui fait des affaires, on va dire, avec la mafia russe, apparemment. Notre agent Grim, l'agent Grims Dottier, qui fait, on va dire, partie de l'environnement proche de Sam Fischer depuis... Si je ne m'abuse, je ne veux pas dire... Depuis Kao Théorie, elle est présente. Si ce n'est le premier Spinter Cell, mais ça, j'en suis pas sûr. L'agent Grim, qui est devant nous, apparemment, est un agent infiltré au sein d'Echelon 3, dans le camp d'Echelon 3, afin de soutirer des informations au sujet de Reed. L'homme, on va dire, en costume, que nous avons vu précédemment, qui est parti par la porte, qui se trouve au fond là-bas. Et donc, compte sur Sam. L'agent Grim compte sur Sam pour, on va dire, infiltrer et soutirer des informations sur ce réseau d'agents UM. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Elle compte sur lui pour avoir plus d'informations sur ce trafic international qui se mette en place. Voilà le tout. Donc, ce que je vais faire, je vais m'occuper de Grim pour lui soutenir les informations gentiment. Et puis, on se quittera sûrement après pour la fin et je vous dirai au revoir. Alors, à tout de suite. Je vais relancer la partie. Je sais qu'elle est en vie. C'est un bon début, non ? Tu mens. Sarah est morte. Lambert m'a dit qu'elle était morte. Et je lui fais confiance. Elle est vivante, Sam, et je sais où elle est. Et je l'ai toujours su. Pourquoi est-ce que je te croirais ? Tu mens. Mes hommes la tiennent, Sam. Tu m'aides, tu reverras ta fille. Tu m'aides pas, je ne peux rien pour toi. Fais très attention, Grim. Si tu me manges, je te tuerai, tu comprends ? Je n'hésiterai pas. Sam, je te mens là-dessus depuis des années. Ok. Ok. Ça ira. Bien joué. Ferme-la. Tiens. Ma voiture est garée à l'extérieur de la grille. C'est une T208 rouge. Le GPS est désactivé. Echelon 3 ne pourra pas te suivre. Et prends cette caméra. Elle est connectée à ce téléphone. Le signal est crypté. T'as peur de te sentir seule ? Je voudrais que tu parles à Sarah pour que tu comprennes qu'elle est vivante et en bonne santé. Maintenant, on doit t'exfiltrer. Essaie de mettre la main sur du C4. Il y en a à l'extérieur. Trouve-en et rappelle-moi. Tu me donnes ton arme ? Utilise-la sur les bonnes personnes. Bien sûr. Bon, et bien voilà. On vient d'entamer le chapitre 3 pour de bon cette fois-ci. Sam est opérationnel. Notre prochaine mission, comme vous pouvez le dire sur l'écran, récupérer du C4 avant d'entrer dans le hangar. Ça, ça sera pour la prochaine fois. On va se quitter là-dessus les gars. Et puis, ben voilà. On se retrouvera la prochaine fois pour la suite de ce chapitre 2. Non, chapitre 3. Je ne sais même plus où j'en suis moi-même. Et puis, voilà, voilà. Donc, j'ai rien d'autre à vous dire. Tandis que je me rappelle, non. Normalement, c'est tout bon. Ça m'embête un peu ce chapitre. Le chapitre précédent est en deux parties. Mais bon, on fait comme ça. C'est pour me permettre d'éviter, on va dire, l'heure de jeu. Je préfère éviter d'avoir une heure de jeu à vous poster sur Internet. Parce que je dois vous dire, vous avouez que ma connexion Internet, là où je suis, actuellement, n'est pas tip-top. Ça prend du temps à encoder une vidéo d'une heure. Donc, je préfère m'en rester au maximum à une vidéo de trois quarts d'heure, maximum. Bon, ben, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo, on va dire, un peu catastrophique, surtout pour la précédente, vous aura pas trop emmerdé. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le dire. Je compte bien m'améliorer pour la suite de cette aventure. Là, on va dire, c'est que le début, ça prend du temps à avoir des bases, à acquérir un peu d'expérience et à manier, on va dire, Sam Fisher correctement. Mais ça, ça sera pour une autre fois, une autre fois. Et je vous promets que ça ira mieux la prochaine fois. Bon, quant à moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis bye bye. Allez hop, salut les gars, à plus. Merci. 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 Merci.